Frères et sœurs, bonsoir, chers amis, bonsoir, heureux de se retrouver pour partager la parole du Seigneur. C'est notre frère Patrice Trulès qui, ce soir, nous apportera la parole de Dieu. On va prendre ce premier chant qui nous invite à fixer nos regards sur Jésus, le Fils de Dieu. Christ est mort, mais Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau, nous dit ce chant. Nous voulons proclamer la victoire en Jésus, notre Seigneur. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, notre Seigneur est vivant et nous marchons dans cette vie en fixant nos regards sur la personne de Jésus. Et nous pouvons prendre ce chant qui nous dit combien c'est bon de marcher avec Jésus, de regarder à Lui dans les mauvais moments. Christ est vivant. Il est un secours merveilleux qui ne manque jamais dans la détresse. C'est si bon de marcher avec le Seigneur C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur C'est si bon de marcher avec le Seigneur C'est si bon de regarder vers le Seigneur C'est si bon de regarder vers le Seigneur C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur C'est si bon de marcher avec le Seigneur C'est si bon de marcher avec le Seigneur On va demander au Seigneur sa grâce sur ces instants Seigneur notre Dieu, combien il est bon de regarder à Toi Toi qui es le Dieu vivant et vrai Toi qui es un secours merveilleux pour chacun d'entre nous Seigneur je te prie de bénir ta parole qui sera annoncée Qu'elle puisse produire du fruit dans la vie de chacun Que ta bénédiction Seigneur soit sur tes enfants Merci Seigneur que chacun là où il se trouve à l'écoute de ta voix puisse trouver les bienfaits de notre Sauveur A Toi soit la gloire notre Dieu Amen Avant de laisser la place au pasteur Patrice Loulès qui nous apportera la parole de Dieu On va prendre ce chant qui commence par ces quelques mots qui dit j'écouterai ce que dit Dieu Et soyons attentifs à la voix du Seigneur Écoutons le conseil du Seigneur J'écouterai ce que dit Dieu Car il est droit pour qu'il écoute Sa paix divine est sur tous ceux Qui vont à lui Qui vont à lui Quand vient le doux Fidèlement je veux le suivre Je veux marcher dans ses sentiers Il est la main qui me délit De la folie de mes projets Ta bienveillance au éternel Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton aile Sur le rocher de ton salut Sa gloire est proche Son règne vient Son règne vient Et le pays est apaisé Lorsque la gratte est en chacun Lorsque son nom était invité Marchons en paix Marchons en paix Suivant son pas En justice et en vérité Recevons tout ce qu'il voudra Ce que sa main veut nous donner Ta bienveillance au éternel Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton aile Sur le rocher de ton salut Ta bienveillance au éternel Vaut mieux que tout ce que j'ai vu Ma délivrance est sous ton aile Sur le rocher de ton salut Alléluia 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 Merci Seigneur Bonsoir à tous Bonsoir à toutes Bonsoir frères et sœurs et amis Soyez les bienvenus Bonsoir à ceux qui viennent peut-être pour la première fois Qui écoutent l'évangile J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est vivant Et qu'il est votre sauveur Ce soir nous allons lire un texte Si vous voulez bien dans Romains chapitre 10 A partir du verset 8 Romains au chapitre 10 A partir du verset 8 Romains chapitre 10 A partir du verset 8 Il nous est écrit Que dit-elle donc ? La parole est près de toi Dans ta bouche et dans ton cœur Or c'est la parole de la foi que nous prêchons Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Selon ce qui est écrit Quiconque croit en lui ne sera point confus Amen J'aimerais nous rappeler, vous rappeler Que Jésus est venu pour nous sauver Que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre Était présent bien avant le commencement Il est de toute éternité Dieu, dans son amour, nous a créés On voit dans Jean chapitre 1 verset 1 Il nous est dit qu'au commencement La parole était Dieu Au commencement, pardon, était la parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Ce qu'il faut comprendre ici C'est que la parole est Dieu La Bible que nous lisons La parole que nous lisons Elle vient de Dieu Dieu, le Créateur de toutes choses Le Créateur du ciel et de la terre Nombreux, nombreux sur cette terre Pensent que Dieu est inaccessible Et j'aimerais vous dire ce soir Que Dieu est présent Il est là Oui, le Dieu Créateur Celui qui t'aime Celui qui t'a créé Celui qui m'a créé Il est là, il est présent Là où vous êtes dans votre maison Dieu est esprit, nous dit la Bible Et que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit Donc nous savons que Dieu est présent Que Dieu est là Le verset 8 du texte que nous avons lu Il est écrit La parole de Dieu est tout près de toi J'ai pris la version Semer Qui dit La parole de Dieu est tout près de toi Dans ta bouche et dans ton cœur Et c'est ce qu'il faut que nous puissions comprendre ce soir C'est que la parole de Dieu Elle n'a jamais été aussi près de chacun d'entre nous Dieu est là, il est présent et il veut te parler Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton sauveur Alors le Seigneur Jésus viendra dans ta vie C'est si facile d'avoir accès au salut Que malheureusement nombreux, nombreuses sont ceux qui n'ont pas fait cette démarche sur cette terre Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que Jésus est mort Mais ils oublient et ils ne savent peut-être pas que Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant Et c'est pour cela que nous prêchons l'évangile C'est parce que nous savons que nombreux sont les frères et sœurs, les amis Qui ont une vie transformée Parce qu'un jour, ils ont saisi par la foi Jésus-Christ Ils ont saisi par la foi que Jésus-Christ était vivant Ils ont crié à lui, ils ont prié Ils ont demandé au Seigneur de venir à leur secours Et Jésus-Christ est venu à leur secours Et ils peuvent témoigner aujourd'hui qu'ils étaient peut-être malades Ou peut-être pris par un péché Ils étaient peut-être dans l'alcool, dans la cigarette, la drogue Et Dieu les a délivrés Et ils peuvent témoigner que Jésus-Christ est venu les laver, les purifier de tout péché Dieu a clairement révélé le chemin du salut pour chacun d'entre nous Et ça c'est par la foi Vous pouvez avoir accès au salut que par la foi Il n'y a pas la peine de faire quoi que ce soit De réciter des prières D'avoir une vie juste selon les hommes Mais nous avons besoin surtout de croire en Jésus-Christ De croire qu'il est vivant De croire qu'il est le Fils de Dieu Et de croire qu'il est venu pour le salut de chacun de nos âmes Et ce choix vous pouvez le faire aujourd'hui si vous ne l'avez jamais fait Ici, Jésus veut sauver quiconque l'accepte Quiconque vient à lui Quiconque fait appel à Jésus sera sauvé ce soir Dans Deutéronome au chapitre 30 verset 14 il nous est dit « Voix, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, choisis la vie » C'est une chose, il est écrit au contraire mais qui est tout près de toi en fait « Voix, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal » C'est un choix qui est devant nous Vous avez le choix de choisir la vie Et vous avez le choix aussi de ne pas accepter Jésus-Christ ce soir comme sauveur Dieu nous rend libres Nous sommes libres en Jésus-Christ Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde Et la victoire qui triomphe du monde C'est notre foi Et oui C'est par la foi que vous allez pouvoir vous en sortir dans cette situation Mon ami, mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quelle épreuve vous passez Peut-être par la maladie Peut-être il y a eu un mot comme le divorce qui a été prononcé dans votre couple Peut-être que vous ne vous entendez plus Peut-être qu'il y a un deuil Peut-être que vous êtes pris par un péché que vous essayez de vous en séparer depuis des années Et vous n'y arrivez pas J'aimerais vous dire une chose C'est que ce soir même Si vous demandez au Seigneur Jésus-Christ De venir dans votre coeur Et d'enlever tout ce qui ne va pas dans votre coeur Et vous l'acceptez comme sauveur personnel A l'instant même Croyez-le de tout votre coeur Le Seigneur va opérer dans votre vie, dans votre coeur Vous avez le salut qui est près de vous Vous avez la guérison qui est juste là C'est à vous en fait de le proclamer De croire sincèrement au fond de votre coeur Que Jésus peut vous guérir Que Jésus peut vous restaurer Que Jésus peut installer sa paix dans votre coeur Et il le fera Romains 3.23 il nous dit Mais car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu Tous ont péché Mais Romains chapitre 10 verset 16 me dit Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle Aussi Esaïe dit-il Seigneur qui a cru à notre prédication Ainsi la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Christ Amen Vous entendez la parole ce soir Et cette parole elle vient de Dieu C'est la parole de Dieu en elle-même Puisque nous lisons la Bible Et c'est des versets qui viennent de la parole de Dieu Que nous vous donnons ce soir Mais il faut savoir une chose C'est qu'il faut l'accepter Il nous faut croire ce soir La parole est à la porte de ton coeur La parole est à la porte de ta vie Et j'aimerais dire même C'est selon notre foi C'est selon De ce que nous nous voulons en faire En fait Philippiens chapitre 2 verset 11 il dit Mais que toute langue confesse Que Jésus-Christ est Seigneur A la gloire du Dieu le Père Amen Il nous faut juste confesser Que Jésus-Christ est notre Seigneur Nombreux nombreuses peuvent témoigner Qu'un jour Ils avaient comme un mur devant eux Ils avaient comme une difficulté Une épreuve très compliquée Et ils ont confessé le nom de Jésus-Christ Ils ont demandé au Seigneur De venir à leur secours Et ils ont été délivrés Ils ont été guéris Un Corinthien 12-3 me dit Mais c'est pourquoi je vous déclare Si un homme dit Maudit soit Jésus Ce n'est en aucun cas L'Esprit de Dieu Qui le pousse à parler ainsi Mais Personne Vous avez entendu Personne Ne peut affirmer Que Jésus est Seigneur S'il n'est pas conduit Par l'Esprit Saint Amen Donc ça voudrait dire Que si ce soir Vous réalisez Et vous proclamez Vous croyez Et vous proclamez De votre bouche Que Jésus-Christ est votre Seigneur Sachez une chose Que l'Esprit de Dieu L'Esprit Saint A déjà commencé un travail Dans votre vie Dans votre coeur Il y a déjà un miracle Qui a commencé déjà Dans votre vie Maintenant c'est à vous De croire en ces paroles Et de la mettre en pratique Je vous le dis Quiconque me confessera Devant les hommes Nous dit dans Luc Chapitre 12 Verset 8 Le fils de l'homme Le confessera aussi Devant les anges de Dieu Amen Quiconque Me confessera Devant les hommes Quiconque Quiconque dit Sans honte Le dit avec confiance Avec foi Le dit Parce qu'il aime le Seigneur Que Jésus-Christ est mon sauveur Et que j'ai tout pleinement en lui Et que je remercie le Seigneur Pour la croix Je le remercie Pour sa vie qu'il a donnée pour moi Je le remercie Pour le pardon de mes péchés Je le remercie Pour ce qu'il fait À l'instant même dans ma vie Quiconque confesse Le Seigneur confessera aussi Devant les anges Justement Qu'il est votre sauveur Amen Et il faut savoir une chose C'est au verset 9 Du texte que nous avons lu Écrit Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité des morts Tu seras sauvé Mais dans ce verset Il y a un si Si tu confesses Donc le Seigneur sait très bien Que là où vous êtes À la maison Il y a de fortes chances Que certains ne le confessent pas Mais il y a aussi de fortes chances Que s'il y en a qui vont le confesser Et moi ce que je sais C'est que Dans votre vie Si vous réalisez vraiment Le sens de votre vie Les épreuves par lesquelles Vous passez Et la limite Dont vous avez En tant qu'être humain Si vous réalisez vraiment ces choses Alors vous allez crier au Seigneur Vous allez demander à Jésus-Christ De venir à votre secours Et le Seigneur Va venir à l'instant même Dans votre coeur Pour vous rétablir Croyez-le ce soir Ne laissez pas passer ce soir Cet appel Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Tu seras sauvé Je ne l'ai pas mis Ce texte C'est Romain chapitre 6 A partir du verset 6 et 7 Je vais vous le lire Il est écrit Il faut savoir une chose Mon frère Ma soeur C'est que Ma vieille nature Mon péché Tout a été crucifié à la croix Jésus est allé à la croix Justement Pour nous libérer De tout péché Et ce qu'il faut savoir C'est que ce corps de péché Me dit ce verset A été détruit Et c'est à nous Ce soir De croire Que par la croix Jésus nous a libérés De tout péché Esaïe 53,5 Me dit mais Il a été blessé Pour nos péchés Brisé Pour nos iniquités Le châtiment Qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est par ses meurtrissures Que nous sommes Guéris A la croix Il fallait que Jésus Soit à la croix Non seulement Pour le salut De nos âmes Non seulement Pour le pardon Mais pour nous donner La vie Pour l'éternité Pour nous donner La vie Dans sa paix La paix vient de Dieu La paix vient de Jésus D'ailleurs on l'appelle Le prince de la paix Et si vous n'êtes pas en paix Ce soir Vous pouvez demander Au Seigneur Jésus De venir Et d'installer sa paix Romain 8,34 Me dit mais Qui les condamnera ? Christ est mort Mais bien plus Il est Ressuscité Et il est à la droite de Dieu Et il intercède Pour nous Personne ne peut vous condamner Peut-être que vous êtes condamné Par la médecine Et oui Peut-être que vous-même Vous vous condamnez En disant mais Je n'y arriverai jamais À m'en sortir Dans cette situation Et le Seigneur nous dit Mais qui les condamnera ? Christ est ressuscité Et Christ C'est le nom Jésus-Christ C'est le nom qui guérit C'est le nom qui libère C'est le nom qui sauve Encore ce soir Mets ta vie Entre les mains du Seigneur Tant que Jésus N'a pas dit son dernier mot Alors tout devient possible Dans ta vie Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Hébreu 4,14 me dit Mais ainsi Puisque nous avons Un grand souverain sacrificateur Qui a traversé les cieux Jésus Le Fils de Dieu Demeurons ferme Dans la foi Que nous confessons Amen Demeurons ferme Crois mon frère Ma soeur Même si c'est compliqué Même si c'est difficile Même si c'est douloureux Tu peux demeurer dans la foi Et dire au Seigneur Viens Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin que tu me relèves Aucun homme sur cette terre Peut me rétablir Si ce n'est que toi Et par la foi Seigneur Je veux mettre Toute ma confiance en toi Et c'est maintenant C'est ce soir Que le Seigneur Veut vraiment poser sa main Sur votre vie Mais tout dépend Si vous le croyez ou pas Comment pouvons-nous Être justifiés Et sauvés La justice Vient de notre foi Il nous faut croire En la résurrection de Christ Frères et sœurs Et de le confesser De notre bouche Luc chapitre 6 Verset 45 Me dit Car c'est de l'abondance Du coeur Que la bouche parle La vraie foi S'exprime S'exprime Quand cela vient du coeur Je peux Confesser Je peux Proclamer Je peux dire Aux autres Que Jésus est mon sauveur Que si vraiment je crois Que si vraiment j'ai la foi En moi Romain chapitre 3 Verset 23 Je ne l'ai pas mis non plus Je vais vous le lire Car tous sont péchés Ils sont privés de la gloire De Dieu Et ils sont Gratuitement Justifiés Par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus Christ Amen Comment être justifiés ? Il est bien dit ici Ils sont gratuitement justifiés Par sa grâce Dieu nous fait grâce Jésus Christ a été donné par amour Pour chacun d'entre nous Et c'est pour cela Mon frère Ma soeur Que tu ne peux pas laisser Cette occasion De passer à côté Le Seigneur a des grands plans pour nous Dans Jérémie il nous dit Car je connais les projets Que j'ai formés sur vous Les projets de paix Et non de malheur Afin De nous donner un avenir Et de l'espérance Et parfois Il peut y arriver Que dans notre vie Nous passons par des moments De souffrance Des moments de douleur Et on se dit Mais comment Je peux autant souffrir Alors qu'il écrit Projet de paix Et non de malheur J'aimerais vous dire une chose C'est que Le projet que Dieu a Pour chacun d'entre nous C'est l'éternité C'est à dire que Vous et moi Nous allons vivre pour l'éternité Si nous acceptons Jésus Christ Dans notre vie Et ce projet là C'est un projet de paix Pour chacun d'entre nous C'est à dire que Pendant que nous sommes sur cette terre Nous pouvons être en paix Le fait d'avoir accepté Jésus Le fait de lui avoir donné notre coeur Le fait de lui avoir donné notre vie Le fait d'avoir cru En l'existence de Jésus Christ Nous sommes sauvés Et nous pouvons être dans la paix Nous pouvons avoir l'assurance du salut Maintenant il est clair que Ici bas sur cette terre Il arrive beaucoup de choses Il y a des épreuves Il y a des combats Il y a la maladie C'est dû à cause du péché Depuis le commencement Depuis Adam et Ève Et aujourd'hui nous vivons Malheureusement dans ces choses La maladie Les virus etc Et malheureusement à cause du péché aussi Nous mourrons sur cette terre Donc la mort physique Elle aura lieu sur cette terre Pour nous tous Pour nous tous Parce que ce temps là C'est à dire personne ne souhaiterait Que ça continue Cette souffrance Cette douleur Les guerres La méchanceté de l'homme Tout le monde souhaiterait Que tout cela À un moment donné Que ça s'arrête Qu'il puisse y avoir un terme Nombreux, nombreux sont ceux Qui crient à Dieu En disant mais Seigneur Mais sauve nous De ce monde Qui est perdu Ce monde Qui est complètement Démuni Ce monde Qui est complètement détruit Ce monde Nous parlons de réchauffement climatique Nous parlons de plein de choses Et on a envie Que ces choses s'arrêtent J'aimerais vous dire une chose Que Dieu a déjà prévu Un nouveau cieux Et une nouvelle terre Dieu a déjà prévu Un monde meilleur Pour chacun d'entre nous Et nous pouvons le lire Dans l'Apocalypse Mais en attendant Frères et sœurs Nous sommes ici-bas Et nous devrions Proclamer l'Évangile Nous devrions Accepter Jésus-Christ Dans notre vie Afin de bénéficier Justement De cette partie Que Dieu nous a déjà Prévue d'avance C'est-à-dire l'éternité Que nous puissions Nous retrouver ensemble Et pendant ce temps Où nous sommes ici-bas Où nous subissons La maladie Où nous subissons Le trouble Où nous subissons Les deuils Nous perdons Nos proches etc C'est compliqué C'est difficile Mais notre désir Et notre cœur C'est qu'un jour Nous puissions Nous retrouver Tous ensemble Auprès de notre Seigneur Jésus-Christ Que nous puissions être Dans le royaume de Dieu C'est ça notre espérance Et en attendant ici-bas De dire Seigneur Tu vois ma maladie Tu vois mon problème Tu vois ma souffrance Et bien permets que cela Puisse être un témoignage Pour ta gloire Moi je sais où je vais Mais j'aimerais que tout Ceux qui m'entourent Puissent voir au travers De ma vie La paix Puissent voir au travers De ma vie L'amour Puissent voir au travers De ma vie Un corps qui soit guéri Par ta main Et que je puisse témoigner Que tu es vivant C'est cela notre mission Et ce soir J'aimerais vous dire Mon ami Toi qui écoutes peut-être L'évangile Pour la première fois Jésus-Christ a un plan Pour ta vie Et il veut te donner L'éternité Il veut te donner cette paix Il veut installer Sa paix dans ton cœur Mais c'est à toi De l'accepter C'est à toi De saisir par la foi L'existence de Jésus-Christ Pour ta vie Verset 10 Il est écrit Car c'est en croyant du cœur Qu'on parvient à la justice Et c'est en confessant de la bouche Qu'on parvient au salut Amen Jean 3,16 Vous connaissez ce verset Qui dit Mais car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné Son Fils unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait La vie éternelle Si tu veux la vie éternelle Si tu te dis Je veux en finir avec cette vie Cette Quand on regarde les informations Tout est négatif On a envie que ces choses S'arrêtent Se terminent Dites-vous bien une chose Il y aura une fin à toute chose Nous ne sommes pas appelés A vivre ici-bas Pour l'éternité Et Que Dieu nous prête vie A chaque fois Effectivement Jour après jour C'est un miracle Parce que Dieu peut nous rappeler A n'importe quel moment Nous pouvons repartir auprès du Seigneur A n'importe quel moment Chaque jour Que Dieu fait Et que nous sommes là Et nous pouvons respirer Et nous pouvons vivre sur cette terre Et bien c'est une grâce de Dieu Et pouvez-vous dire ce soir De dire Seigneur En fait tu me fais grâce encore aujourd'hui Tu me fais grâce encore ce soir Alors permets que ma vie Puisse être utile à ta gloire Et qu'un plus grand nombre Puisse être sauvé Je vais conclure Si tu confesses de ta bouche Et si tu crois Dans ton coeur Que le Seigneur Jésus Est ton sauveur Alors tu seras sauvé Tu seras sauvé Le verset 13 Je vous rappelle du texte que nous avons lu Est écrit Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera pardonné Quiconque invoquera le nom du Seigneur Ce soir sera libéré de toute culpabilité Quiconque invoquera le nom du Seigneur Aura la paix dans son coeur Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ Il a le salut A l'instant même Pour sa vie Quiconque invoquera le nom de Jésus Trouvera le chemin de la vérité Le chemin de la justice Parfois le monde peut nous paraître injuste Il y a des choses qui se passent sur cette terre Nous nous disons mais c'est injuste C'est pas normal Dieu nous fera justice Déposons tous nos fardeaux frères et sœurs Mes amis déposez tout à la croix Jésus a donné sa vie Afin que nous puissions déposer Tous nos fardeaux Ne portez pas ces fardeaux Déposez-les à la croix Reconnaissez que vous êtes faibles Reconnaissez que tout ce fardeau Tout ce poids est trop lourd pour vous Et que vous arrivez plus à avancer Que dans votre tête, dans votre coeur C'est dur, les nuits sont compliquées Et que vous pleurez sur votre lit Parce que vous souffrez Et dites au Seigneur Je me sens faible J'ai du mal à avancer Mais ce que je sais C'est que tu peux me libérer Dès maintenant, dès ce soir Alors Seigneur, viens à mon secours Et donne-moi cette paix Donne-moi la joie Donne-moi l'amour Afin que je puisse la redonner A ceux qui sont autour de moi Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous encourage Que le Seigneur vous, vraiment Vous emmène à vivre ce miracle ce soir Mais j'aimerais vous dire une chose Jésus sauve quiconque Quiconque fait appel à lui Si tu confesses de ta bouche Alors le Seigneur Jésus viendra dans ta vie Seigneur, je vais te dire merci Pour ta parole Merci pour le salut de nos âmes Merci parce que c'est vrai Seigneur Nous étions tous perdus Mais ce que nous pouvons témoigner C'est que entre notre vie d'avant Et notre vie aujourd'hui Seigneur, nous avons l'assurance De notre âme Nous sommes sûrs d'être sauvés Nous sommes sûrs Seigneur De pouvoir vivre auprès de toi Pour l'éternité Parce que nous croyons Que tu es notre sauveur Alors Seigneur, aide-nous A tenir bon et ferme Comme ce soir Seigneur, nous l'avons dit Mais à tenir bon et ferme Dans notre foi Que nous puissions point Relâcher Seigneur Et que celui ou celle Qui a écouté la parole Ce soir pour la première fois Puisse t'accepter Comme sauveur personnel Que ta paix Puisse inonder son coeur Seigneur, que des guérisons Puissent s'être opérées Ce soir dans les maisons Et que nous puissions voir Des témoignages Seigneur Au sein de ton église Je te remercie Père Pour l'évangile Seigneur Je reconnais Seigneur Que ta parole est une puissance Seigneur Ce ne sont pas les paroles D'un prédicateur Ce ne sont pas Les paroles d'un pasteur Seigneur Qui suis-je Pour Seigneur Être là Pour proclamer des paroles Seigneur Mais ce sont Des paroles Qui viennent de toi C'est ta parole Seigneur Que nous avons annoncé Seigneur Je n'ai aucune puissance Si ce n'est que ton esprit Alors Seigneur Viens toucher nos cœurs ce soir Viens renouveler nos forces Et que ton nom seul Puisse être béni Que tu puisses être glorifié Durant cette belle soirée Seigneur Amen Amen Que Dieu soit béni pour sa parole Qu'il vous accorde sa grâce Son soutien Sa consolation Et laissez le Seigneur agir Et venir dans votre cœur On va prendre ce chant Qui dit ce soir Laisse Le Fils de Dieu Venir t'entourer de sa présence De ses bras d'amour T'apporter la consolation Le soutien Laisse-le Abandonne-toi entre les mains du Seigneur Et Dieu va te bénir Alléluia Le Fils de Dieu Le Fils de Dieu Le Fils de Dieu Voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour Le Fils de Dieu 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 Oh, Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh, Jésus, remplis-nous de toi. Laissez le Seigneur remplir votre cœur. Abandonnez-vous entre les mains de notre Dieu et Dieu agira dans votre vie. Quelques annonces avant de nous séparer. Je vous rappelle que jeudi à 14h30, nous avons le partage de l'évangile rue Maréchal-Geoffre et jeudi soir à 19h, notre réunion de prière rue Georges-Bernard. Tous les dimanches, en présentiel, notre culte commence à 10h et nos rendez-vous sur le net sont à compter de 10h30. Donc, je rappelle que tous les mercredis à 20h, nous avons l'annonce de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous bénisse et n'oubliez pas le vendredi à 21h l'exhortation que nous avons. Et je crois que Dieu a toujours une bonne parole, quelque chose de bon pour chacun de vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de ses bienfaits.